Allez, Marc chapitre 11, c'est le passage sur lequel je veux partager ce soir. Si vous étiez là hier soir, vous avez entendu de ma part comment nous sommes déjà complets dans notre esprit à la nouvelle naissance. Quand on reçoit cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance, notre esprit est totalement renouvelé. Et ce n'est pas un esprit nourrisson qui aurait besoin de grandir. À la seconde même où on reçoit la nouvelle naissance, notre esprit est rendu parfait et il restera ainsi pour l'éternité. Notre esprit né de nouveau est parfait, il est totalement complet. Maintenant, le reste de la vie chrétienne, nous la passons à comprendre ce qui s'est passé et renouveler nos pensées, notamment. Hier soir, on a vu cela ensemble. Personne n'invente rien. En revanche, au fil des générations, les humains découvrent ce que Dieu a déjà créé à l'origine. L'électricité, par exemple, n'a pas été inventée par l'homme, elle a été découverte par l'homme. Adam et Ève auraient pu utiliser la clim et les LED. Les lois physiques qui régissent l'électricité sont sur Terre depuis la Création. Même chose dans la vie chrétienne. Lorsque vous naissez de nouveau, tout ce dont vous n'aurez jamais besoin se trouve placé déjà en vous. Et c'est la raison pour laquelle Romains 12, 2 nous dit que nous expérimentons la transformation par le renouvellement des pensées. Le mot grec qui désigne la transformation des pensées, c'est la même racine que la métamorphose. Et cela décrit littéralement la chenille qui sort de son cocon pour se transformer en papillon. Donc, si tu veux expérimenter une transformation totale telle que celle d'une chenille devenant un papillon, ça se fait en renouvelant notre façon de penser. Notre esprit a déjà été renouvelé. Notre esprit est aussi parfait et complet qu'il ne le sera jamais. Donc, on n'est pas en train d'essayer de faire rentrer la parole de Dieu dans notre esprit. On fait rentrer la parole de Dieu dans nos pensées, notre âme, de manière à pouvoir l'aligner sur ce qui est déjà dans notre esprit. Je le répète, nous sommes composés de trois parties. Un esprit, une âme, un corps. Notre âme, c'est cet endroit où nous prenons nos décisions. Si ton âme ne s'accorde qu'avec le physique, le corps, et tu es dominé par les cinq sens, alors ça fait deux contre un. Et même si la vie éternelle se trouve déjà pleinement dans ton esprit, ça ne fonctionnera pas si elle ne collabore pas avec ton âme. En revanche, si tu accordes ton âme avec ton esprit, alors là, ça fait deux contre un. Et quand ton âme s'accorde avec la vie éternelle qui est déjà dans ton esprit, alors le corps n'a plus qu'à obéir. C'est ce qu'il nous est dit notamment dans Proverbes 23, verset 7. C'est ce qu'il nous est dit notamment dans Proverbes 23, verset 7. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. À la nouvelle naissance, nous avons reçu la pleine vie de Dieu dans notre esprit. Mais ça ne se manifestera pas si nos pensées ne sont pas renouvelées grâce à cette vérité. Autrement dit, ce que tu vis dans la vie découle directement de la façon dont tu penses. Hélas, si peu de chrétiens connaissent cette vérité et la vie éternelle, ce qu'elle inclut déjà en eux. Et donc, en conséquence, beaucoup de chrétiens sont dominés par leurs cinq sens, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent. Mais la parole de Dieu, c'est le miroir qui nous révèle ce que nous avons dans notre esprit. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons autant l'accent sur une étude approfondie de la parole de Dieu. Parce que voici la fenêtre qui vous permet de savoir qui vous êtes dans l'esprit. Un miroir qui vous montre qui vous êtes dans l'esprit. Et c'était le sujet de ma prédication hier soir. Donc, si vous comprenez quelle est la puissance que vous avez déjà en vous, alors la prochaine étape, c'est d'apprendre comment libérer cette vie éternelle. Et voici notre manuel, on pourrait dire, notre mode d'emploi sur comment le faire. Marc chapitre 11 nous relate un exemple, celui de Jésus, et qui nous démontre comment utiliser cette puissance. Il était avec ses disciples en train de faire route vers Jérusalem. Il a eu faim, il a vu un figuier, et il s'est attendu à y trouver des figues pour s'en nourrir. Il se trouve que ce figuier avait déjà des feuilles. Il faut savoir qu'en Israël, les figuiers produisent à la fois les feuilles et les fruits. Donc, si ça n'était pas le temps pour les figues, ça n'aurait pas dû être le temps pour les feuilles. Autrement dit, ce figuier rebelle était en train d'aller à l'encontre de l'ordre naturel de Dieu. Donc, quand il est allé voir ce figuier et qu'il n'y trouve aucun fruit, eh bien, il a maudit cet arbre. Et donc, Marc 11, 14 et suivant, voilà ce qu'il nous a dit. Prenant alors la parole, il dit à l'arbre que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendent dire. Donc, il a parlé au figuier et il lui a dit, plus jamais quiconque ne mangera de ton fruit. Ils ont poursuivi leur route vers Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'il a chassé les marchands hors du temple. Et donc, le soir venu, quelques heures plus tard, ils ont fait la route inverse et ils repassent devant le figuier. A priori, aucune différence visible. Mais les versets suivants, à partir du verset 20, nous disent que le matin en passant, les disciples virent le figuier. Et il était séché jusqu'aux racines. Et les disciples ont été choqués de voir ça. C'est-à-dire que dans le naturel, Jésus n'a rien fait à cet arbre. Il n'a pas pris une hache ou une tronçonneuse pour abattre l'arbre. Il n'a pas injecté je ne sais quoi ou versé du gros sel. Il a parlé à ce figuier, le figuier est mort. Si vous relisez le même épisode dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que le figuier est mort instantanément. Mais ça ne contredit pas Marc qui nous dit qu'ils ne s'en sont rendus compte que le lendemain. Parce qu'il est d'abord mort au niveau des racines, sous la surface du sol, et le jour suivant, ça a été rendu visible au-dessus du sol. Et les disciples ont été stupéfaits de voir que Jésus en avait été capable par ses seules paroles. Et je crois que, malheureusement, on n'entend pas l'intonation dans la voix de Pierre. Je peux vous dire que c'était pas du genre, tiens, t'as vu Jésus, le figuier est desséché, incroyable. C'était plutôt du genre, what, le figuier est mort, regarde, maître. Et on n'a pas non plus l'inflexion ou les intonations de Jésus dans la réponse. Mais sans doute que la réponse n'était pas « Ayez foi en Dieu ». C'était « Mais ayez foi en Dieu ». C'est-à-dire qu'il était sans doute remué par le fait que ses disciples n'avaient pas encore compris la leçon. Et il leur a ensuite détaillé comment il avait modifié, comment cette puissance de Dieu avait été libérée. Et c'est ce que je veux vous enseigner ce soir, apprendre à libérer la puissance de Dieu qui est déjà en vous. Et donc, au verset 23 de Marc 11, à vrai dire, voici les versets écrits de la main de Kenneth Hagin. C'est ce que certains ont dû penser parce qu'ils prêchaient si souvent sur ces versets. Néanmoins, c'est Jésus qui a dicté cela. Donc, Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est riche comme verset. On va dire, sur ce seul verset, j'ai toute une série d'enseignements. Je vais partager quelques points à ce sujet ce soir. Mais à trois reprises, Jésus nous apprend qu'il est important de dire les choses. Vous savez que l'une des façons de libérer la puissance de Dieu, c'est par nos paroles. Proverbe 18, 21, nous dit ceci. Il est dit, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » C'est-à-dire que tes paroles sont puissantes. Quelqu'un est venu me voir un jour, un homme, en me disant, « Tu sais, j'ai entendu tous tes enseignements sur ce sujet-là. » Et il a dit, « Je crois que Jésus m'a guéri. » Mais je n'ai aucune puissance. Alors, il me demandait de prier pour lui. Et je lui ai dit, « Tu sais où est la puissance ? Elle est là, dans ta bouche. » Et donc, j'ai cité ce passage des Proverbes. La vérité, c'est que chacun de nous a cette même puissance. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous l'utilisent de la mauvaise manière. C'est-à-dire que nous passons notre temps à parler de ce qui existe déjà, au lieu d'utiliser nos paroles pour créer les choses. On voit dans les Évangiles que la façon par laquelle Jésus utilisait cette puissance, c'était par ses paroles. Genèse 1 nous apprend que Dieu a tout créé dans cet univers par sa parole. Dieu dit, « Lui, la terre est la lumière. » Dieu dit, « Que la terre produise. » Dieu dit, « Créons l'homme à notre image. » L'une des choses qu'on apprend dans la Bible, c'est que la foi de Dieu, la puissance de Dieu, elle s'active par la voix. Dans Romains 10, Paul l'écrit ainsi. Il dit, « Ainsi parle la foi de Dieu. » Et il explique, « Ensuite, comment il nous faut croire dans notre cœur, mais également confesser de notre bouche Jésus comme sauveur. » C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire de confession positive, c'est qu'il faut le croire dans son cœur. Si les mots prononcés sont justes, mais qu'il n'y a aucune conviction dans le cœur, alors il ne se passe rien. Quand tu mélanges la foi à tes paroles, alors c'est là que ça libère la puissance. Pour quelle raison, quand on dit, « Je suis mort de trouille », on ne tombe pas direct par terre, sur le carreau ? Parce que tu ne crois pas que tu es littéralement mort de peur. C'est-à-dire qu'il faut le dire, mais il faut le croire dans son cœur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à force de répéter quelque chose, on va finir par le croire. Il y a la foi qui s'installe. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains 10, 17. Si tu ne cesses de parler des choses négatives, tu vas finir par les croire. Si tu ne cesses de dire, « Oh, je ne suis pas capable de ceci, je n'arriverai jamais à cela », tu vas finir par en être convaincu. Mais ici, Jésus vraiment met l'accent sur le fait qu'il est nécessaire de parler, d'articuler les choses pour voir la puissance de Dieu à l'heure. Il a également dit qu'il nous faut parler à notre montagne. Plutôt que de parler à la montagne, la plupart des gens s'adressent à Dieu au sujet de la montagne. « Oh, Seigneur, je suis malade, s'il te plaît, guéris-moi. » Mais ce ne sont pas les instructions de Jésus ici. Il nous a ordonné de parler à notre problème. Ce qui signifie que, nous avons bien compris, Dieu a déjà fait sa part. Donc, il n'y a pas besoin de demander à Dieu « guéris-moi ». La Bible nous dit clairement dans 1 Pierre 2, verset 24, que par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Éphésiens 1, verset 18 et 19, nous dit que cette même puissance de résurrection réside déjà en nous. Donc, tu n'as pas besoin de demander à Dieu « guéris-moi ». Tu as besoin, en revanche, de croire qu'il a déjà procuré ta guérison. Et qu'il t'a donné l'autorité d'utiliser son nom. Et il te faut utiliser cette autorité et parler à cette maladie. Arrête de parler à Jésus de ta maladie et parle plutôt à ta maladie de Jésus. Une femme est venue me voir, un jour, elle était vraiment mal en point. Ça faisait au moins 7 ans qu'elle avait des douleurs dans son corps. Et les médecins lui avaient déjà dit, vous savez, vous avez eu 2 ans de rab, là, ça fait au moins 2 ans que vous devriez être décédé. Il se trouve que je résidais chez des amis communs. Ils m'ont parlé de son cas et ils m'ont dit, est-ce que tu accepterais qu'elle vienne pour qu'on puisse prier pour elle. Et les médecins avaient dit, vous savez, sur une échelle de 1 à 10, nous, on diagnostique que votre douleur, elle est de 11 en permanence. Et donc, la seule façon qu'elle avait de pouvoir supporter et de survivre, eh bien, c'était à travers ces instruments magnétiques qu'on utilisait sur elle. Elle avait des espèces d'aimants et d'électrodes partout sur le corps et une couverture adaptée qu'elle portait en permanence. Et ces champs électromagnétiques qui étaient créés de la sorte, eh bien, apaisaient un petit peu ces souffrances. Et vous imaginez maintenant une douleur permanente pendant 7 ans. Donc, elle est venue et j'ai pu ouvrir les Écritures avec elle concernant la guérison. Et j'ai utilisé ces mêmes versets pour l'enseigner à recevoir sa guérison. Donc, j'ai prié pour elle, et puis ensuite, j'ai dit, bon, est-ce que tu souffres encore? Elle s'est levée, elle a enlevé cette couverture, et elle a dit, tu sais quoi, pour la première fois depuis 7 ans, je n'ai plus mal. Et vous imaginez qu'elle a commencé à louer Dieu parce que cette douleur avait disparu. Mais ensuite, elle a dit, tu sais quoi, je ressens comme une brûlure dans le bas du dos. Et elle s'interroge, elle m'interroge en disant, pourquoi j'ai toujours cette brûlure? J'ai dit, mais tu ne m'as jamais parlé de cette brûlure. Je n'ai pas chassé la brûlure. J'ai chassé la douleur. Je me suis adressé à la douleur, c'est la raison pour laquelle la douleur est partie. Donc, j'ai dit, prions au sujet de cette brûlure. J'ai donc parlé à la brûlure, et je lui ai ordonné de partir. Et à nouveau, elle louait Dieu. Et pendant vingt minutes, je lui ai enseigné Marc 11, 23. Et donc, je lui ai dit, tu sais, même si tu ressens à nouveau des symptômes de douleur ou de brûlure, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été guéri. Ça veut juste dire que le diable est en train d'essayer de venir agir dans ton corps. Comme si le diable vient frapper à la porte de chez toi. Mais tu n'es pas obligé de lui ouvrir et de le laisser rentrer. Donc, je lui ai dit, tu sais, il va falloir que tu utilises ton autorité maintenant et que tu t'adresses à cette souffrance. Donc, après vingt minutes d'enseignement, elle va pour partir, elle a la main sur la poignée, et elle s'immobilise. Et elle me regarde comme ça et dit, aïe, la brûlure est de retour. Alors, j'ai dit, tu sais quoi, je viens de t'enseigner, donc je ne vais pas prier pour toi, tu vas exercer ton autorité. Et j'ai pris ses mains et j'ai dit, par contre, c'est toi qui prie, vas-y. Et à peu de choses près, je la cite vers bâtiment. Père, je te remercie parce que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Si j'ai été guéri, alors aujourd'hui, je suis guéri. Je réclame ma guérison au nom de Jésus. Alors, ça vous semble bien ou pas comme prière ? Non, ça ne l'est pas. Peut-être que vous vous dites, ben, qu'est-ce qu'il y a de mal ? Ben, rien, les paroles sont bonnes. Elles sont vraies. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire ici. Il ne nous a pas dit de confesser simplement notre foi en Jésus et à l'œuvre qu'il a accomplie. Il nous a dit, tu vas prendre ton autorité, tu vas l'exercer et tu vas parler à ton problème. Et cette femme n'a pas fait ce que Jésus nous a dit de faire. Alors, j'ai dit, est-ce que la brûlure est toujours là ? Ben, oui, oui, je ne comprends pas. Et je lui ai dit, tu n'as pas fait ce que Jésus a dit de faire. Bon, alors, tu peux recommencer, explique-moi ce truc. Et je lui ai expliqué à nouveau, non seulement, oui, il faut croire que Jésus a déjà tout fait à la croix, mais tu as besoin de parler à ton problème. Ok, je vais le faire. On joint à nouveau les mains. Elle prie à nouveau. Et elle dit, cette fois-ci, brûlure ou douleur au nom de Jésus. Elle n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Elle s'arrête et dit, ah, ça vient de partir. Ah, voilà, quand on fait comme Jésus a dit, on a les résultats de Jésus. Mais bien sûr qu'il faut croire avant tout que Jésus a déjà fait sa part. Puis que tu as reçu l'autorité pour libérer sa puissance. La plupart des chrétiens viennent à Jésus comme s'ils n'avaient rien reçu. Et c'est du style, Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien à t'apporter, mais toi, tu peux tout. Prie comme ça, et tu vas mourir. Il est vrai que Dieu est la source de toute vraie puissance, mais néanmoins, il nous l'a donné. Et si tu te présentes devant Dieu pour dire à quel point tu es faible, misérable et nu, eh bien, tu vas le rencontrer très vite. Mais il te faut croire qu'il t'a donné l'autorité sur la maladie. Dans Matthieu 10, verset 1, Le Jésus rassemble ses douze apôtres et il leur donne toute autorité sur les esprits impurs, sur les maladies. Et au verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Au verset 8, à présent, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, vous voyez qu'il vous a dit, nous a dit, de guérir les malades. Dieu n'a pas guéri les malades. Tu guéris les malades. Alors, évidemment que c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'en moi-même, je n'ai pas cette puissance dans ma chair. Néanmoins, l'autorité et la puissance de Dieu m'ont été données par lui et je dois l'utiliser. C'est comme l'électricité. Je n'en suis pas la source. Mais l'électricité qui est chez moi, eh bien, j'en ai le pouvoir. Quand je rentre chez moi et que je veux allumer la lumière, je n'appelle pas EDF. Ils génèrent la puissance, mais c'est moi qui active le bouton. Et c'est ce qu'on fait tous quand on rentre à la maison. On active nous-mêmes le bouton. D'une certaine façon, j'ordonne à cette électricité d'agir. C'est en mon pouvoir. Je ne suis pas la source de l'électricité. Si je visse une ampoule dans ma bouche, elle ne va pas s'allumer. Mais cette puissance est à ma disposition. Maintenant, si je n'allume pas l'interrupteur, eh bien, on va rester dans le noir. Dieu a déjà placé sa puissance en vous. Et cette puissance est à votre disposition. Et si vous ne comprenez pas cela et que vous vous contentez de supplier Dieu de faire quelque chose, eh bien, vous mourrez. Donc, il nous faut découvrir, être convaincus que Dieu nous a donné sa puissance, son autorité. Et ensuite, il nous faut apprendre comment libérer cette puissance. Et l'une des façons de le faire, eh bien, c'est par les paroles que nous prononçons. J'ai un ami qui est allé diriger des réunions au Nigeria. Il a vu de superbes miracles, des aveugles recouvraient la vue, des sourds recouvraient l'ouïe. Et le lendemain, eh bien, il était en train de s'imprégner de la culture locale au marché. Donc, c'était un homme de couleur blanche, au beau milieu, de gens de couleur noire, le seul. Donc, immédiatement, il a été reconnu comme l'évangéliste qui animait les réunions la veille au soir. Et quand ils l'ont reconnu, ils ont foncé sur lui, et tout le monde voulait le toucher. Et sa première réaction a été de dire, non, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Mais avant qu'il n'articule ces mots, le Seigneur lui a parlé. Et il lui a dit, imagine-moi aller à Jérusalem sur le dos de cet âne. Et que cette âne, voyant les gens approcher, avait dit, non, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ne m'adorez pas. Ils n'étaient pas en train d'adorer l'âne, ils étaient en train d'adorer celui qui le chevauchait. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas toi qu'ils adorent, c'est qu'ils me voient à travers toi. Et le Seigneur lui a dit, laisse-les te toucher. Et donc, il a commencé à arpenter les allées du marché avec les mains comme ça ouvertes. Tu vois, le problème, c'est qu'on a été enseigné, tu n'as rien, tu ne peux rien. Ben oui, c'est vrai, dans notre corps, on n'a pas cette puissance. C'est pour ça qu'il est crucial de comprendre, notamment mon enseignement, esprit, âme et corps. Dans ton esprit, c'est là que tu as reçu la puissance surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas ta puissance, c'est la puissance de Dieu placée en toi. Et tant que tu ne comprendras pas cela et que tu ne l'utiliseras pas, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Malheureusement, c'est le cas de la plupart des chrétiens. Et donc, ils approchent Dieu comme des mendiants. Oh Seigneur, étends ton bras puissant, fais des miracles. Vous savez que ça ne dépend pas de Dieu, si les gens sont guéris ou pas. Ça dépend de nous. Ça n'est pas notre puissance, c'est la sienne, mais elle est sous nos ordres. Dans l'acte chapitre 1, chapitre 3, pardon, Pierre et Jean se rendent au temple à l'heure de la prière. Ils croisent un homme âgé de 38 ans. Il était infirme depuis sa naissance. Et cet homme, eh bien, leur demande l'aumône. J'aime beaucoup la réponse de Pierre. Il lui a dit, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous avez remarqué ce qu'a dit Pierre ? Ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas dit ce que Dieu a, il a dit ce que j'ai. Vous savez qu'aujourd'hui, il se ferait virer de la plupart des églises. Affirme, j'ai la puissance de guérir les malades. Et les gens vont t'accuser pour le moins d'arrogance. Ils vont t'accuser de blasphémer, de prendre la place de Dieu. À vrai dire, c'est ce qui s'est passé pour Jésus. En vérité, le fait de prétendre, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien, c'est un esprit religieux. Alors, il y a une part de vérité là-dedans. En moi-même, déconnecté de Dieu, je ne suis rien. Dans Jean 15, 5, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je suis d'accord à 100%. Je le crois. Sans Jésus, je ne suis rien. Sauf que je ne suis jamais sans Jésus. Il a dit, je ne vous quitterai pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. Dieu a décidé de vivre en moi. Grâce à cela, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Donc, on a ces deux choses qui, apparemment, sont opposées. Sans Jésus, je ne suis rien. Avec Jésus, je peux tout faire. Et nous transportons cette puissance dans un vase de terre. Quand vous me regardez physiquement, vous n'êtes peut-être pas impressionné. Vous savez, je suis un plouc du Texas. Et aux États-Unis, on se moque de moi, ma façon de parler. Il y a très peu de gens qui parlent comme moi. Et il n'y a rien de spécial à mon sujet. En revanche, si vous pouviez voir mon esprit, il est fabuleux. Si vous pouviez voir votre esprit nait de nouveau, il est fabuleux. Et vous pouvez le voir, comment, à travers le miroir. Vous pouvez lire, par exemple, Jean 14, 12 dans ce miroir. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez également et vous en ferez même de plus grandes. Voilà ce que dit le miroir à propos de mon esprit. Maintenant, tu décides. Soit tu vis par ce miroir, soit tu vis par le miroir de la salle de bain. La victoire dans la vie chrétienne, on l'abtient quand on la vit, quand on vit à travers le miroir de la parole de Dieu. Dans Philemon 1, verset 6, Paul est en train de prier pour son ami Philemon. Et il prie que la communication de la foi de Philemon soit rendue efficace en faisant reconnaître tout le bien qui est en nous. C'est-à-dire que Paul, ici, n'est pas en train de demander à Dieu, donne quelque chose de nouveau à Philemon, remplis-le plus. Il lui dit, ta foi va devenir efficace quand tu vas reconnaître le bien qui est déjà en toi. À nouveau, c'est comme les découvertes que nous avons aujourd'hui. Personne n'a rien inventé. En revanche, ils ont découvert ce que Dieu avait déjà créé il y a des milliers d'années. Donc, tu n'as pas besoin d'un nouveau toucher de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une plus grande onction de Dieu. En revanche, tu as besoin d'une plus grande révélation de ce que Dieu a déjà fait en toi. Regardons 2 Pierre chapitre 1. Et en verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et en verset 3, il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi ? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, en substance, il nous est dit ici, tout ce dont tu as besoin va devenir d'une plus grande connaissance de Dieu. Depuis ta nouvelle naissance, tu as déjà dans ton esprit tout ce dont tu as besoin pour cette vie. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher la guérison. Tu as besoin de découvrir quelle est déjà la puissance surnaturelle de guérison qui réside en toi. Et d'apprendre comment la libérer. Et au verset suivant, le verset 4, il nous est dit que la connaissance de cette puissance surnaturelle, eh bien, elle nous est donnée à travers la parole de Dieu. Donc, cette parole de Dieu, c'est là qu'on connaît mieux. Et cette connaissance, elle te permet de libérer la puissance de Dieu que tu as déjà reçue à la nouvelle naissance. Alors, la chose la plus importante que nous puissions faire pour libérer cette puissance, c'est d'apprendre la parole de Dieu. En arriver au stade où cette parole de Dieu, elle est plus réelle pour toi que ce que tu peux ressentir avec tes cinq sens. Vous savez, je ne suis pas encore arrivé là où je voudrais, mais j'ai quitté mon point de départ. Yes, it does. Je ne sais pas si ça match en français, mais oui, ça match. Ce qui veut dire, je ne suis pas encore arrivé au stade où ma pensée est totalement renouvelée à ce sujet, mais le processus est bien engagé. Et j'en suis arrivé au stade aujourd'hui où ce que je crois de la parole de Dieu est plus réel pour moi que ce que mes cinq sens perçoivent. Vous savez, le 4 mars 2001, Jamie et moi étaient réveillés à 4h15 de la matinée par un téléphone. Vous savez, le 4 mars 2001, ma femme et moi, on a été réveillés par un coup de fil à 4h du matin. Et c'était notre fils aîné qui nous dit, papa, moi, je suis navré de vous appeler. Mais Peter, qui est le nom de notre fils cadet, est mort. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, je lui ai dit, écoute, assure-toi que personne ne le touche jusqu'à ce qu'on arrive. Il nous a fallu une heure et quart pour nous préparer, pour arriver sur le lieu. Mais dès qu'on avait raccroché le téléphone, ma femme et moi, immédiatement, on a parlé notre foi, on a parlé ce que l'on croyait. Et nous connaissions la puissance des paroles. Et donc, tout ce que nous avons laissé franchir nos lèvres, c'était la foi. Évidemment que dans nos émotions, eh bien, la tristesse, le chagrin, sont venus taper à la porte, comme n'importe qui. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à crouler sous la souffrance comme le monde. Et Jésus a porté nos souffrances, c'est ce qui est écrit. Et donc, au lieu d'ouvrir grand les vannes à ces émotions de souffrance et de tristesse, j'ai choisi délibérément de louer Dieu. Ma chair, mes émotions, n'avaient pas envie de louer Dieu. Moi, j'avais plutôt envie de pleurer. J'avais plutôt envie de me lamenter. Mais j'ai choisi d'agir selon ce que la Bible dit à mon sujet plutôt que selon mes émotions. Et je vais vous épargner la version longue. Mais Dieu m'a rappelé, à ce moment-là, des choses qu'il m'avait dites à propos de notre fils. Des choses qui ne s'étaient pas encore produites. Et soudain, eh bien, ça a fait sens. Et j'ai réalisé que pour que ces paroles qui avaient été dites à propos de mon fils puissent se réaliser, il fallait qu'il vive à nouveau. À ce moment-là, j'ai commencé à me réjouir authentiquement et à louer Dieu. Et j'ai dit à ma femme, tu vas voir, ça va être le plus grand miracle qu'on ait jamais vu. Quand nous sommes arrivés en ville, le diagnostic médical de mort avait déjà été établi. Ils l'avaient déshabillé. Il lui avait déjà mis l'étiquette autour de l'orteil. Son corps, alors que c'est un garçon de couleur blanche, était devenu complètement noir, violacé. Et il l'avait mis dans le tiroir réfrigéré à la morgue. Et ça faisait entre quatre et cinq heures qu'il était décédé. Sauf que peu de temps après que nous ayons reçu le coup de fil, alors que nous étions en route, il s'est assis et il s'est mis à parler. Et quand nous sommes arrivés, eh bien, il était sain et sauf. Ressusciter des morts après plus de quatre heures sans oxygène. Et à ce jour, il se porte bien. Mais mes amis, chacun de nous, né de nouveau, avons déjà cette puissance en nous. Ma question est, comment réagis-tu au challenge de la vie ? Est-ce que c'est uniquement d'après tes cinq sens, ou est-ce que d'après ce que tu veux lire dans la parole de Dieu ? Évidemment, si tu ne sais pas ce que la parole dit à ton sujet, tu n'as pas d'option, tu vas réagir d'après les cinq sens. Donc la première chose à faire, c'est que tu découvres par toi-même ce que la Bible dit qu'il y a déjà dans ton esprit. Et ensuite, tu découvres comment libérer cette puissance. Vous savez que ce que j'ai partagé ce soir, ce n'est qu'un point. À savoir, saisissez-vous de votre autorité et exercez-la par vos paroles. Mais je pourrais vous enseigner sur une bonne centaine de points que Dieu nous a donnés pour libérer sa puissance. Agir par la foi, c'en est un autre. Jacques 2, 20, nous dit que sans les œuvres, la foi est morte. Autrement dit, même si tu prononces les bonnes paroles par la foi, mais que tu n'agis pas en conséquence, il ne se passe rien. Donc il faut que tes actes collent avec ce que tu crois et avec ce que tu dis. Et une fois encore, il y en a des dizaines d'autres. Mais il y a ce dicton qui dit que le cœur ne peut recevoir que ce que le postérieur peut endurer. Et donc, ce sera pour une autre foi. Ou alors, inscrivez-vous à Caris, à l'école biblique Caris, et puis vous en saurez plus. Mais au fil des ans, on a reçu littéralement des milliers de témoignages de gens qui ont compris, qui ont vécu, qui ont expérimenté ces changements. Tu as déjà la puissance de Dieu en toi si tu es né de nouveau, tu as juste besoin d'apprendre à l'utiliser. C'est comme si l'entreprise électrique a déjà délivré la puissance à ton maison. Tu n'as juste besoin de trouver le changement. Le fournisseur d'électricité a déjà raccordé ta demeure, tu n'as plus qu'à activer l'interrupteur. La parole de Dieu, elle est celle qui te donne tous les interrupteurs dont tu as besoin. Donc, ma prière, c'est que Dieu suscite la faim en toi pour en savoir plus à propos de sa vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libres. Tout ce qui s'est passé de bon dans ma vie, je l'ai expérimenté grâce aux vérités de la parole de Dieu. Vous avez entendu un peu plus tôt ce soir, Mike et Carrie qui sont venus partager. Elle avait grandi dans une ferme, elle a bénéficié de l'école à la maison, elle n'est jamais allée à l'école. Mike était gardien de prison. Moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un échec scolaire. Je parle à peine anglais. Et pourtant, cette parole de Dieu fonctionne dans notre vie. Jésus n'est pas à la recherche de vases d'argent, il est à la recherche de vases qui se soumettent à lui. Vous savez, les gens que Dieu utilise ne sont pas ceux qui ont plus que les autres. À vrai dire, ce sont ceux qui ont moins. Moins de confiance en eux-mêmes et plus de confiance en Dieu. Eh bien, si la clé du succès dans la vie chrétienne, c'est d'avoir moins de moi, eh bien, alors, c'est à la portée de chacun. Je ne pourrais, si la clé avait été « il faut que tu deviennes plus », j'en aurais peut-être pas été capable. Mais s'il faut être moins, ça, c'est à ma portée. Et si Dieu peut nous utiliser, il peut vous utiliser. Dans l'esprit, vous êtes fantastique. Je crois qu'il vous faut épingler ou afficher sur votre miroir une photo de qui vous êtes dans l'esprit. Ça s'appelle, cette photo, la parole de Dieu. Amen. 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 Si ce soir, il y a des gens parmi nous qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas fait de lui leur Sauveur et leur Seigneur, il vous faut recevoir la nouvelle naissance. Vous allez pouvoir le faire en ce instant. Et si vous êtes né de nouveau mais que vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, eh bien, il faut que vous le receviez également. La Bible a été écrite par le Saint-Esprit. 2 Pierre, chapitre 1, nous dit que les prophètes ont parlé selon ce que l'Esprit leur inspirait. Donc, l'auteur de ce livre, c'est le Saint-Esprit. Et ce livre n'a pas été écrit pour notre intellect. Il a été écrit pour notre cœur. Et il faut l'aide de ce même Saint-Esprit pour nous l'enseigner, nous l'expliquer. Tu sais, si tu trouves qu'il est difficile de comprendre la Bible, c'est peut-être que tu essayes de le faire intellectuellement. mais il te faut lire la parole de Dieu avec ton cœur. Et alors, le Saint-Esprit va pouvoir te révéler la vérité qu'il contient. Donc, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, le plus grand changement visible en moi, ça a été ma compréhension de la parole. Je veux dire, cette Bible est devenue vraiment vivante. Chaque fois que je parcourais les pages, j'avais le sentiment que Dieu était en train de me crier la vérité. et là, je suis 55 ans plus tard et je me vois là 55 ans plus tard et je reçois toujours autant de révélations au quotidien. Vous savez, la Bible, la révélation, elle vient par strates, par couches, et on n'a pas tout en une seule fois. C'est comme une mine. On creuse et on extrait au fur et à mesure. Donc, si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, eh bien, tu en as besoin pour bien comprendre la parole de Dieu.